Qu'est-ce qu'on a écrit sur la croix de Jésus ? Pourquoi les quatre évangiles ne sont-ils pas d'accord ? Est-ce que cela ne prouve pas qu'il y a des erreurs dans la Bible ? Quand les Romains crucifiaient une victime, ils attacheraient souvent à la croix un écriteau appelé Titulus, sur lequel ils écrivirent le crime de l'individu. En tant qu'insulte au dirigeant juif, Pontius Pilate, le procureur romain, a ordonné à un officier d'écrire un Titulus qui a honoré Jésus. Selon l'évangile de Matthieu, la charge était, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Selon l'évangile de Luc, la charge était, celui-ci est le roi des Juifs. Selon l'évangile de Jean, la charge était, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Selon l'évangile de Marc, la charge était, le roi des Juifs. Puisque les quatre Évangiles ne s'accordent pas mot par mot, est-ce qu'ils se trompent ? Ou existe-t-il une explication satisfaisante de leurs différences ? Il ne serait guère nécessaire de faire comme certains anciens scribes qui ont cherché à corriger la Bible. Avant le Ve siècle, certains scribes ont modifié l'ordre des mots dans certaines copies de l'Évangile de Luc. Celui-ci est le roi des Juifs. Avant le VIe siècle, certains hommes avaient fait lire « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avant le Ve siècle, certains scribes ont modifié certaines copies de l'Évangile de Marc pour faire lire « Celui-ci est le roi des Juifs ». Ni la citation dans Matthieu ni celle de Jean ne fût jamais modifiée. Selon l'Évangile de Jean, beaucoup de Juifs ont lu cette inscription, car l'endroit où Jésus a été crucifié était près de la ville et il a été écrit en araméen, en latin et en grec. Quelques versions de la Bible moderne disent « Hébreux » au lieu de l'araméen. Les différences entre les quatre évangiles pourraient-elles être dues au fait que chacun les traduit en grec à partir d'une langue différente ? Une traduction grecque de l'araméen ou de l'hébreu pourrait se dire « Celui-ci, il est Jésus, le roi des Juifs ». Une traduction grecque du latin pourrait se dire « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Ainsi, nous soutenons l'hypothèse suivante. Puisque Matthieu a écrit son Évangile principalement pour les Juifs, il a choisi de traduire en grec la charge araméenne ou hébraïque du Titulus. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Puisque Luc a écrit son Évangile pour les lecteurs du grec, il a enregistré la charge grecque du Titulus. Le roi des Juifs est celui-ci. Jean, qui a noté l'utilisation des trois langues, a choisi de traduire en grec la charge latine du Titulus, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Marc, qui raccourcisse souvent les récits et les phrases, a choisi de traduire en grec la partie finale de la charge latine du Titulus, roi des Juifs. Les charges écrites sur le Titulus en trois langues, sans espace entre les mots, auraient environ la même longueur. L'araméen, le grec et le latin diffèrent du français dans leur grammaire, leur ordre des mots et leur vocabulaire. L'araméen et l'hébreu se lisent de la droite vers la gauche, et à la place d'un verbe « être », ils fournissent un pronom personnel comme « il ». Tous les deux rejoignent l'article défini à son nom. Pour dire « le roi des Juifs », ils suppriment l'article du mot « roi », laissant « roi des Juifs ». L'article hébreu se joint au début de son nom, tandis que l'article araméen se joint à la fin de son nom. Le grec a un ordre de mot flexible, car chaque nom et pronom a une terminaison différente pour montrer s'il s'agit d'un sujet ou d'un objet de verbe, ou s'il s'agit du génitif. En grec, on n'a pas non plus besoin d'un verbe « être », et on se concentre souvent sur la première partie d'une phrase. Ainsi, on peut dire « le roi des Juifs », celui-ci, signifiant toujours « celui-ci est le roi des Juifs ». Le latin ne requiert aucun verbe « être », n'a pas d'article défini, et, comme le grec, forme le génitif avec une terminaison de mots différentes. La lettre « v » en latin devient un « u » lorsqu'elle est transcrite en français. Conclusion Chacun des quatre écrivains évangéliques a enregistré avec précision, mais sélectivement, une charge de titulus romain attachée à la croix de Jésus, traduisant l'une des trois langues, l'araméen ou l'hébreu, le grec ou le latin. Chacun des d' matches